Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur un nouveau rendez-vous de Conner. Laetitia Halliday peut exploser. Les ventes d'albums des vents cassards dans lesquels 12 titres du tournier ont été réorganisés, ont été excellentes. Personne ne s'y attendait, mais en trois jours à peine, 97 000 unités du paquet Johnny ont été vendues. Le disque distribué par Universelle Musique à 100 000 exemplaires. Ils doivent donc être réémis de toute urgence pour compléter les applications. A l'approche de Moëlle, le record peut battre des records. Selon le spécialiste de la musique Fabien Lecoeuvre, le nombre total pourrait atteindre 600 ou 7100 exemplaires. Les voyants sont donc verts pour celles qui ont trouvé l'amour dans les bras de Pascale Ballon. Les fans de Johnny sont toujours à la date et seront pour ses prochains projets. Le 8 novembre, le concert des vieilles Canaës. Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Ductron sera disponible et merci. Le projet dirigé par Laetitia Halliday est critiqué et devrait avoir le même succès. Parce que ce sera le dernier concert qui est rassemblé par Johnny. Et encore la chanson, avec la lourde tâche de promouvoir la sortie du CD et du DVD a également été bien reçue. Enfin, après la diffusion du live des trois chanteurs, Laetitia Halliday a trouvé le projet de publier un DVD pour le dernier voyage terrestre de Johnny en 2016. Il y a aussi un hommage à son homme, qui l'organisera l'Empire le 1er décembre. Et même si ce sera controversé, cela devrait être un succès. C'est déjà la fin de ce rendez-vous, merci de s'abonner à la chaîne et n'hésitez pas de mettre un like, ça nous aide beaucoup à nous développer. A bientôt. Sous-titrage ST' 501